Sous-titrage Société Radio-Canada Pour mon premier live stream que j'ai décidé à la dernière minute Mais comme j'ai tout le matos maintenant pour faire des live streams L'écran vert, les lumières Et que j'en fais pour mon boulot Je me suis dit, allez, je vais aussi en faire un petit peu pour le plaisir Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur Scratch C'est donc un langage de programmation pour les enfants Mais vous verrez, à la fin de cette vidéo, vous aurez envie d'en faire vous aussi Et en ces temps difficiles où on est un peu enfermé chez nous Pour varier un peu les plaisirs Et si vous voulez apprendre du code à vos enfants Scratch, c'est un excellent moyen Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous faire une présentation vraiment basique De ce que c'est Scratch Et comment on peut petit à petit créer un petit projet bien sympathique Et on verra un peu comment ça se déroule Donc voilà Ok Je regarde, je me mets le chat si vous avez des questions Ou si le son n'est pas bon Et c'est parti Ah oui, avant toute chose Petite chose importante Vous voyez en dessous du logo de Scratch Là, j'ai mis l'adresse de où vous pouvez accéder à Scratch Parce que Scratch, c'est en ligne Il existe une version hors ligne Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la version en ligne Donc si dans votre navigateur, vous tapez scratch.mit.edu Vous arriverez sur le site De toute façon, si vous cherchez Scratch sur Google Ça doit être un des premiers résultats Ok Allez, on va passer à Alors On va faire du, comment on appelle ça ? Du live coding On va tout de suite regarder comment ça se passe Quand on fait un nouveau projet Scratch Alors je change de scène Voilà Ça, on y reviendra plus tard Donc voilà Si on tape scratch.mit.edu On arrive sur ce site C'est le portail Et là, vous pouvez voir que je suis enregistré Donc on peut créer un compte Je vous conseille de créer un compte C'est très rapide Il faut juste mettre un nom d'utilisateur Et un mot de passe Au moins, tous les projets que vous allez faire Ils seront sauvegardés Après, si vous n'avez pas envie de créer un compte Vous pouvez encore créer des projets Mais dès que vous fermerez le navigateur Vous aurez perdu votre projet Ok Donc pensez à créer un compte C'est sympa Comme ça aussi, les autres utilisateurs Peutent voir vos projets On va y revenir par la suite Donc une fois qu'on est sur le portail La première chose qu'on fait C'est qu'on appuie sur créer Et le son est bon Ah, c'est ma fille Ma fille, elle Regarde Donc voilà Et ça va me faire un projet Alors ça met un peu de temps à charger Voilà Création du projet Et on va prendre un peu de temps ensemble Ah oui, là du coup je cache un peu Mais ce n'est pas trop important Là en bas On va découvrir un peu ensemble Ce qu'on a ici Alors Tout d'abord On a cette partie-là On appelle ça la scène C'est notre scène Et au milieu On a le petit chat On appelle ça le lutin En anglais On appellera ça Un sprite Ok Et toutes les actions Qu'on va lui associer On pourra voir le résultat Dans cette fenêtre-là Ok Puis ici On va avoir tous les blocs Qu'on va pouvoir utiliser Pour donner des instructions À ce que notre lutin Doit faire Ok Et ces instructions On va les mettre Dans cette partie-là Où on va créer Notre programme En fait Donc là par exemple Vous voyez J'ai mis le bloc Avancé de 10 pas Donc si j'appuie dessus Ben mon chat Vous voyez Il avance de 10 pas C'est aussi simple que ça Donc tous ces blocs Ils sont regroupés par thème Donc là on est dans mouvement Donc on a avancé Tourné On peut aller à une position aléatoire Par exemple On peut appuyer On va voir Hop Il va à une position aléatoire Ok Donc je vous laisserai découvrir Un peu Tout ce qu'il y a Apparence Alors apparence On peut faire parler le chat Donc on peut lui dire Dis bonjour pendant 2 secondes Donc là il nous dit Bonjour pendant 2 secondes Ok On a les sons Donc là on peut jouer Le son miaou Voilà Je ne sais pas si vous l'avez entendu Donc voilà Les événements Alors les événements C'est très important Parce que c'est là C'est ça qui va Nous permettre de démarrer Notre projet Notre programme Vous voyez surtout Si là Quand le petit drapeau vert Est cliqué Alors il se passe quelque chose C'est un peu comme le bouton start D'un jeu Donc là Si j'appuie Sur le petit drapeau vert Maintenant Mon chat va avancer De 10 pas Et tous ces blocs Au fur et à mesure Qu'on va les découvrir Vous pouvez voir On peut les imbriquer Donc là on peut dire Par exemple Quand j'appuie Sur le drapeau vert Avance de 10 pas Et joue le son miaou Jusqu'au bout Alors on va voir si ça marche Voilà Donc là on a fait Un tout petit programme Vraiment très très simple Alors On a notre chat là On voit Mais il avance que de 10 pas Et chaque fois Il faut qu'on appuie Sur le drapeau vert Ce serait bien Qu'il avance un peu tout seul Et qu'on n'ait pas besoin Chaque fois d'appuyer Sur le drapeau vert Donc on va regarder ensemble Un peu Dans les blocs Et on a une série Des blocs Qui s'appelle Contrôle Et là Si on regarde On a par exemple Répéter 10 fois Répéter 10 fois Et vous voyez Que là On peut mettre Des blocs à l'intérieur Donc si je fais Ça Ça va se mettre Autour de mon avancé De 10 pas Et vous devinez quoi Il va répéter 10 fois Avancé de 10 pas Donc Il va avancer De combien de pas Quelqu'un peut me dire La réponse dans le chat C'est très très dur Hop Il va avancer De J'attends la réponse Sinon je continue pas Non je rigole Il avance Evidemment De 100 pas Parce que 10 fois 10 Ok Du coup on peut faire Aussi des multiplications Alors Moi je vais enlever Le répéter 10 fois Parce que j'ai envie De vous montrer Le répéter indéfiniment Donc Il va Avancer Tant qu'il peut Vous allez voir Qu'il va avancer Tant qu'il peut Attendez On va remettre Le chat au début Ah ouais Une bonne réponse De Sun Une bonne réponse De Loïc Bravo Alors Là on va faire Avancer De 10 pas Indéfiniment Alors on regarde Un peu ce qu'il se passe Et hop On voit notre chat Qui bouge tout seul Oh là là Mais il s'arrête Au bout de l'écran Donc je le rattrape Par la queue Et je le relâche Et il repart Donc ce serait Pas mal S'il arrivait au bout De ma scène S'il pouvait repartir Dans l'autre sens Ok Donc On va chercher Un peu dans les blocs Alors ça c'est plutôt Du mouvement Donc on va regarder Dans mouvement Alors on regarde Dans mouvement Et Ah là on voit Un bloc qui s'appelle Rebondir Si le bord Est atteint Ok Ah je peux zoomer Oui En plus je voulais lui demander Oulala Attendez Euh Nanana Deux secondes Je vais essayer de zoomer C'est mieux là Non les blocs Est-ce que je peux zoomer Voilà Allez Ça je peux pas zoomer Je peux juste zoomer L'intérieur C'est déjà pas mal Là au moins vous voyez mieux Tac Alors Tatata Là on a Donc On a un bloc Rebondir Si le bord est atteint Ok Donc on va Mettre ça Dans notre boucle Et maintenant On a notre chat Qui va de droite A gauche Euh Par contre J'avais le sens Oui Normalement J'ai appuyé dessus Mais il faut Fixer le sens de rotation De droite à gauche Parce que si on fait Ne tourne pas Il va Attendez 360 Il va se retourner Ah non Même pas Ok Bon J'ai rien dit Donc là On a notre chat Qui se déplace tout seul Ok Euh Ça va là Le zoom C'est mieux Apparemment J'ai un gros gros délai J'ai l'impression Euh Parce que quand on démarre un stream Il y a Ce matin J'avais 8 secondes de délai Là j'ai l'impression Avec le chat Que j'ai un peu plus de délai Ok Euh Donc c'est pas mal Déjà ce qu'on a fait On a fait notre chat Qui bouge tout seul Mais regardez un peu Euh Là on dirait pas Qu'il marche quoi On dirait qu'il glisse Euh Donc ce serait bien Qu'il y ait cet effet Qu'on ait l'impression Qu'il marche Donc On va regarder On est sur notre lutin Le chat là Et on a donc Le code Qu'on vient de faire Mais on a aussi Un onglet costume Et on va aller sur costume Et là on va voir Qu'on a un deuxième costume Et si on regarde bien Vous voyez que là Les jambes Sont différentes Ok Ah il y a Saskia Qui veut venir faire le live Avec moi Mais bien sûr Elle peut venir faire le live Avec moi Elle va continuer après la démo Je savais qu'elle allait venir Ok Donc On va faire bouger Les jambes du chat Et comment on va faire ça Alors là On va aller dans Apparence On regarde un peu Dans apparence On a bosculé Sur le costume 2 Ah ben ça Ça pourrait fonctionner Mais le problème C'est que Maintenant il reste Sur le costume 2 Donc il faudrait Retourner sur le costume 1 Et rappuyer là dessus Alors on regarde un peu Et on a quelque chose Qui s'appelle Costume suivant Et là Hop On a notre chat Qui marche Mais il va un peu trop vite Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va lui dire D'attendre entre chaque mouvement Et dans ça On peut le faire dans Coucou Saskia Alors Saskia Je m'incruste Elle s'incruste un peu Dans le live stream Super C'est génial C'est où attendre ? C'est dans le contrôle ? Ouais Bah tu l'as trouvé du coup Ok Attendre de 0. 10 secondes Allons Combien ? 2 secondes Voilà c'est bien 2 secondes 2 secondes C'est pas plus long Que d'habitude Ah ouais C'est pas mal Ok Donc maintenant On a notre chat Qui marche Tranquillement Tu veux faire un peu la suite ? Attends Qu'est-ce que tu veux faire Je prends une chaise Ouais mais on va pas te voir Ah oui on va pas Bon bah Dégale-toi un petit peu Hop Voilà On s'incruste Dans mon stream Alors c'est quoi Qu'on devrait faire là C'est à ce qu'il y a maintenant ? Peut-être mettre un fond Parce que là c'est un peu triste C'est blanc Et du coup On peut accéder au fond Ici Dans arrière-plan Ok parle bien fort Parce que t'es loin du micro C'est vrai Je vais peut-être me rapprocher Tu sais ce qu'on va faire On va faire l'inverse Tu vas t'asseoir Et moi je vais m'asseoir Sur la petite chaise Ok ? Ouais Ah voilà Du coup ici On a une bibliothèque D'arrière-plan Donc choisir un arrière-plan Et donc il y a vraiment De toutes sortes Selon ce que vous avez envie J'attends un peu Que ça charge On peut prendre par exemple Arctique J'attends que ça charge Voilà Donc déjà c'est moins triste Ouais Donc maintenant On pourrait peut-être Ajouter un deuxième butin Non ? Je te laisse le lead là Et on va faire du pair-programming Tu as droit à 5-10 minutes Après moi je reprends la main Tu fais ce que tu veux Moi je change le projet Et chacun son tour On rajoute des trucs Ok ? D'accord Mais tu prends bien le temps D'expliquer Parce que c'est un premier cours Pour aller les gens Peut-être qu'ils découvrent Donc il faut vraiment Montrer les concepts de base Je vais montrer ici Ici on a une bibliothèque Comme pour les arrière-plan Oui c'est la caméra Donc où on peut mettre On peut mettre des nouveaux lutins Et donc là aussi Plein de sortes Donc on peut mettre peut-être Un autre animal Alors Qu'est-ce qu'on va mettre ? Un renard Voilà Ah oui ça va bien Il y a quelqu'un qui dit Il boite un peu C'est vrai qu'il y a un petit effet Bah ça après Pour faire un peu l'effet Qu'il boite pas Il faudrait avoir plus de costumes Donc Ouais Et on pourra Je reviendrai là-dessus peut-être Parce que là du coup Il n'y a que deux costumes Donc il n'y a pas Toutes les étapes De quand il marche Alors on va regarder Les costumes du renard Bon je pense que lui On va pas le faire avancer Non parce que Ouais c'est Il a pas les C'est pas comme s'il a avancé On va le faire On va le faire assis Et alors Donc quand le drapeau vert est cliqué On va le faire faire une action Je ne sais pas encore ce que ça va être On va peut-être lui faire changer de couleur Le faire changer de couleur Alors ici dans Apparence On a vraiment plein de choses Je vous laisse découvrir Enlève le truc en haut Il faudrait déjà enlève mes notifications Voilà Donc ici on a vraiment plein de choses On peut changer la taille Il y a plein d'effets D'effets graphiques Donc vous pouvez vraiment vous amuser A faire des trucs vraiment sympas Donc on va pouvoir peut-être Changer l'effet couleur On va le mettre On va peut-être Non on va l'ajouter Parce que sinon il va juste changer Donc on va ajouter 25 A l'effet couleur Et il faut que ça tourne en boucle Sinon ça va le faire qu'une fois Comme ça il va climater Hop Voilà On a un petit coup Bon attention déjà On a un chat qui est un Qui est en Antarctique Donc déjà ça n'a plus de sens Ok Bon bah à moi À moi Il réfléchit à un truc mieux D'accord Ok Alors moi j'aime bien Très bien ce que tu as fait Saskia Mais moi j'aimerais que le renard Il commence à clignoter seulement Quand j'appuie sur une touche Ah ouais Ok Donc on va changer ça Donc on va enlever Le drapeau Ah Et regardez Là il y a Scratch Il y a notre chat Qui s'appelle comment Scratch En honneur à Scratch Ah un petit Scratch Il fait partie du stream aussi Il fait partie du stream aussi Alors on va arrêter le script Et ce qu'on va dire c'est que Alors là on va commencer à introduire L'interactivité Ça s'appelait beaucoup aux enfants Parce qu'on commence vraiment à faire des jeux Là on va dire qu'on appuie sur la barre espace Je voudrais que le chat Il commence Le chat Pas du tout Que le renard Il commence à clignoter Donc on va aller dans C'est dans Événement Je pense qu'il y a ça Ah oui Quand la touche espace est pressée Alors ça c'est la version simple Quand la touche espace est pressée Alors Il devrait commencer à clignoter Alors on y va Et là j'appuie sur la touche espace Et il commence à clignoter Et il commence à clignoter Donc déjà là on commence à avoir Un effet d'interaction Voilà Et qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple On va rajouter autre chose Après je te laisse la main Quand la touche Quand la touche A est pressée Alors dans ce cas Je veux qu'il Qu'il dise bonjour Ok Et qu'il arrête de clignoter aussi surtout Donc ça c'est dans Apparence Il doit y avoir Annuler les effets graphiques Ok Je ne sais pas si ça va marcher Parce qu'on est dans une boucle là On va voir Ok donc on recommence Je fais clignoter mon renard Et maintenant J'appuie sur la touche A Et il dit bonjour Et à la fin Ah Ouais Il a annulé les effets graphiques Mais comme il est dans la boucle Ça n'arrête pas Ouais ça ne s'arrête pas Ouais Il faudrait le mettre Il faudrait le répéter indéfinement Jusqu'à qu'on appuie sur la touche A Ah ouais d'accord Ok Donc ça c'est un petit truc J'ai rajouté Tu vas prendre la main On va s'échanger comme ça Ouais ouais On fait du pomodoro Il faudrait qu'on mette un minuteur Ouais c'est vrai Alors De toute façon je pourrais revenir dans des lives Qui se créent sinon Vu que c'est ton premier tuto Mais tu pourras en faire d'autres Ouais ouais Alors Donc juste pour revenir tout à l'heure Il boite un peu Il y a certains lutins qui sont différents Je vais juste le montrer comme ça Sans le programmer pour qu'on voit Par exemple si je me souviens bien lui Oui voilà lui Hop là je vais le voir dans les costumes Donc là il y a vraiment plusieurs costumes Et ça donne beaucoup plus l'illusion qui marche Donc si vous voulez vraiment un effet qui marche Prenez plutôt des comme ça Ou vous pouvez aussi trouver sur internet Plusieurs costumes Et ce qui est bien aussi avec Scratch C'est qu'on peut prendre des costumes Qu'on a fait nous même Par exemple si vous pouvez dessiner Avec une tablette graphique Ou avec votre ordinateur Vous pouvez importer vos propres costumes Pour vraiment créer votre jeu Voilà Bon c'était la petite parenthèse Du coup moi ce que je vais faire Je vais continuer dans tout ce qui est interaction Avec le lutin Et donc dans capteur On peut poser une question Donc demander donc What's your name Et attendre Et donc Pardon Et donc la réponse qu'on va dire Elle va se stocker dans cette variable Et ensuite on va pouvoir la réutiliser Donc on peut peut-être demander Bonjour Quel est votre prénom Avant Ouais on est sur le chat c'est bon Avant d'avancer Alors Comment t'appelles-tu ? Hop là je connais pas ton clévé Elle est où la L'apostrophe L'apostrophe Elle est là Ouais Je sais pas écrire Voilà Donc comment t'appelles-tu ? Et attendre Et ensuite On va pouvoir mettre Donc dans apparence Dire bonjour Pendant deux secondes Sauf qu'à la place de bonjour On va dire Bonjour Et après Donc le nom de la personne Bonjour Réponse Et donc Comme on peut pas mettre Les deux c'est soit l'un soit l'autre Il y a Un bloc Qui permet de regrouper deux choses Regrouper Donc là on va pouvoir mettre Bonjour Et On met un espace Sinon ça va être collé Et la réponse Ah ouais là Tu vas Tu vas fort hein Et hop Bonjour Comment t'appelles-tu ? Tu m'appelles Saskia Hop Bonjour Saskia Et ensuite au bout de deux secondes Hop il commence à marcher Voilà c'est à toi papa Ah super Ok qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter ? Tu voulais montrer quelque chose en particulier ? Non non C'était complètement libre Je voulais vraiment montrer Tout ce qu'on peut faire de base Déjà Tous les mouvements de base Je vais montrer les conditions Avec le chat Alors Le chat On va faire en sorte Qu'il ne Qui ne marche plus tout seul Et on va le faire marcher avec les flèches Tac 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 Donc ce qu'on va faire Au début Il nous demande comment on s'appelle Il s'appelle Seb Ok Bonjour Seb Et quand il aura fini de dire bonjour On pourra faire bouger notre chat Pour faire ça On va cette fois Utiliser Pas les blocs qu'on a vu tout à l'heure Avec quand la touche espace Mais on va utiliser Une Enfin Un conditionnel Un bloc conditionnel Là on va dire Si Quelque chose se passe Alors Enfin si une condition est vraie Alors On fait quelque chose Donc là ce qu'on va dire Capteur On va aller dans capteur Et là on peut aussi voir Si une touche est pressée Donc là on va dire Si la touche Droite Est pressée Alors Avance De 10 pas On va déjà essayer ça Alors Je m'appelle Seb Voilà Bonjour Seb Et maintenant j'appuie sur la touche de droite Ah Et je peux faire avancer Mon chat Donc maintenant Il faut aussi que je le fasse reculer Donc on va faire Si Et on retourne dans le capteur Touche Gauche Et pressée Et bien il faut qu'il recule Et là on regarde Il n'y a pas de bloc reculé Donc qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser le bloc avancé Mais au lieu de le faire avancer De 10 pas On va le faire avancer De moins 10 pas Ok Donc maintenant Je reteste mon script Seb Bonjour Seb Et maintenant j'essaye de reculer Et maintenant je peux reculer Ok Et après ensuite On peut Ce qu'on avait fait tout à l'heure On peut rajouter A chaque fois qu'il fait ça On peut faire costume suivant Costume suivant Comme ça on va avoir l'illusion qui marche Hop Tac 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 C'est bon ? T'as une idée ? Pour continuer ? Ouais ? Allez Je te laisse la main alors Hop Alors Papa il a fait aller à droite et à gauche Moi je vais le faire monter et descendre Comme ça On pourra vraiment avoir l'accès libre de partout Bon Je vais juste reprendre son script Et changer Mais après je vais vous montrer autre chose Dupliquer Hop Non ce que j'ai fait Bon Ah oui voilà Je l'ai perdu Tu vas tout effacer ? Non je t'ai pas tout effacé Je t'ai juste effacé ça Mais en même temps c'est trop Alors Je suis pas habituée à ton entier Bon je vais pas y arriver Ah oui voilà Alors Donc ça on remet là Hop Ah oui bah voilà Il s'est mis en 18 fois C'est pas grave Alors donc Flèche haut Ah parce que tu as voulu faire du copier-coller Pour ne pas tenter à tout refaire C'est ça C'est bon T'as déjà les mauvaises habitudes des développeurs Donc ici on va toujours faire avancer 10 pas Sauf que On va le faire Donc se tourner vers le haut Donc ici Tata tata Allez Ah pas du tout S'orienter à Donc là on va mettre le haut Donc 0 Et ensuite il va monter Costume suivant Je le remets Et là pareil pour le bas Hop Flèche bas Donc là on peut mettre 10 Hop Tata 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 S'orienter à C'est 180 Oui Hop voilà Je rajoute ça dans le script Hop On fait le test Tu t'as pas le savent ? Non sas J'ai écrit Ah sas Hop Donc il monte bien Et il descend Et il ne va plus sur les côtés Pourquoi ? Donc là j'appuie sur FH droite Il ne retourne plus Donc je vais régler le problème On va peut-être si je rajoute S'orienter à 90 Et là Hop S'orienter Tac 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 S'orienter à moins 90 Donc à gauche Hop Normalement ça devrait fonctionner Voilà Là il va bien dans tous les sens Ok Tu veux retourner Ou je montrerai la suite ? Tu voulais me montrer quoi ? Non mais c'est bon Je le montre juste après Vas-y Ok Alors peut-être qu'on avait la même idée Alors C'était quoi que j'ai dit ? Je vais vous le dire Alors maintenant il peut aller en haut En haut de bas Ça veut dire qu'il peut aller Jusqu'au renard Et ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va détecter Quand le chat touche le renard On a eu la même idée On a eu la même idée ? Ouais ça ne m'étonne pas Ok Donc Ce qu'on va faire On va aller dans Alors on a plusieurs Est-ce qu'on peut le faire ? Non il faut le faire avec un si aussi Ok Donc On va aller rajouter une nouvelle condition Et cette fois la condition sera Est-ce que mon chat touche le renard ? Alors on va voir dans capteur Si on peut retrouver ça Touche Alors touche le Et là On va prendre touche le Et on a un sélecteur Et on regarde là On a le bord C'est pas le bord On a Fox Fox c'est le nom de notre lutin Ok Donc si On touche Fox Alors Qu'est-ce qui se passe ? Et bien On va le On va le faire miauler Tiens Ok On va le faire miauler Et c'est parti Alors Mon petit chat C'est simple Allez Attention Je marche Je marche Et là il miaule Vous l'entendez ? Je sais pas si vous l'entendez Tout à l'heure ça fonctionnait Ouais Il s'est bloqué Ok Je peux continuer ? Oui vas-y Tant que j'ai pas d'idée Alors Ce qu'on va faire C'est qu'il va miauler Mais il va aussi envoyer Un message Au renard Parce qu'on peut envoyer Des messages Ok Donc on va aller dans Contrôle Non c'est dans Où c'est dans Événements Ah oui Voilà Envoyer On peut dire Si tu touches Le renard Envoie lui un message Message 1 On peut garder message 1 Envoie lui un message Ok Et là maintenant On va aller Chez Le renard Le script du renard Et là on voit Qu'il y a quelque chose Qui s'appelle Quand je reçois Message 1 Alors je fais quelque chose Et ce qu'on va faire Ben S'il touche S'il reçoit un message Ben il lui répond Il lui dit Bonjour Ok On entend très bien Le miaulement C'est bien Ok Alors on réessaye Sub Bonjour Et lui dit Bonjour Donc on peut envoyer Des événements Des messages Entre différents Sprites Entre différents Lutins Donc ça permet De faire des choses Assez complexes Scratch C'est un langage De programmation Complet Tu veux Continuer à montrer Quelque chose Je ne suis pas trop d'idées Si tu as une idée Tu n'as pas d'idées encore Ok Juste sur les costumes Je voulais juste Revenir là dessus Sur le costume Parce que Ça parlait Que ça boitait On imagine Juste Là c'est très facile De dupliquer Je peux en faire un troisième Et Depuis Scratch 3 Toutes les images Sont des SVG Et vous voyez C'est tout découplé Donc c'est très facile De rajouter une petite image Non je ne vais pas le grossir Je veux le L'orienter Comment on fait pour orienter C'est là Non Pas du tout Ah c'est là Ah oui Hop Je peux faire ça Et rajouter ça Et si tu copies plusieurs fois Le même Et qu'à chaque fois Tu bouges un peu la patte Ça fera vraiment Oui voilà Si on est vraiment patient On peut vraiment faire Des animations bien flues Et tout Mais là du coup J'ai trois costumes Et voilà Et du coup Ça devrait être un peu plus fluide Les mouvements Voilà on ne le voit pas Parce que ça va super rapidement Et il n'y a pas de code complétion Ça n'est non Si tu Si tu veux contribuer Parce que Scratch c'est open source Donc on peut contribuer Au projet Au projet Scratch Si tu as des idées de features Le MIT sera Sera ravi Ok Donc voilà Ce qu'on peut faire On peut aussi Ah je suis dans une boucle infinie On peut aussi dessiner Un nouveau lutin A partir de rien Donc Mais bon Pour ça Il faut savoir un peu dessiner Moi je dessine très mal On peut faire un petit bonhomme Hop 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 Là vous voyez Mes talents de dessinateur Hop Hop Et hop Il est content Voilà Il est un peu trop grand Donc ça me permet de vous montrer Qu'on peut facilement Lui diminuer la taille On va le faire deux fois plus petit Taille 50 Là je mets taille Regardez c'est au dessus Taille 50 Hop Il est tout petit mon bonhomme Et lui pareil Je peux lui faire faire Je peux Je peux le faire bouger aussi Mon bonhomme Si je vais Ah Tu sais ce que tu pourrais faire Saskia Maintenant Le bonhomme Là j'aimerais bien le faire bouger Mais j'ai pas envie de refaire Tous les blocs Tu montres le sac à dos Et les créations de blocs Ok Ah non le bloc Ouais Comme tu veux Montre les deux Montre les deux Allez Alors Donc voilà Donc là on veut copier Un code Donc exactement la même chose Un script Il y a plusieurs manières de le faire Donc je reprends tout ça C'est tout ça que je dois reprendre Ouais Et donc Il y a la première manière C'est le sac à dos Donc on a juste à glisser comme ça Notre script dedans Et il va se copier Et ensuite on va Ici Et on a juste à le coller Là il s'est pas encore chargé Donc je dois attendre En attendant je vais vous montrer la deuxième façon Alors Il y a quelque chose dans Scratch Qui s'appelle les blocs Et donc on va pouvoir créer En fait nos propres Nos propres blocs de Scratch Donc je vais en créer un Qui va s'appeler Mouvement Ouais Ouais mouvement Alors créer un bloc Donc là Je vais mettre Mouvement Et ensuite on va pouvoir lui ajouter Plein de choses Selon ce qu'on veut faire Voilà Et ici on va le définir Donc on va mettre Tout notre script en dessous Donc Au lieu de quand le drapeau vert est cliqué On va le mettre dans définir Mouvement Et ensuite on n'aura plus qu'à faire Hop Quand le drapeau vert est cliqué Mouvement Et donc là Pour le deuxième Enfin le bonhomme que papa a fait On a juste à refaire Quand le drapeau vert est cliqué Ah Ah tu l'as pas fait global Non je l'ai pas fait Tac 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 Pourquoi il est pas disponible Pour tous les Ah je sais pas Faut pas le mettre dans le sac D'habitude il est dispo Pour tout le monde Ah ouais Là il est dispo Que pour ton script C'est bizarre Ou si je le mets dedans Si je le glisse dedans Comme ça Ah c'est bon Hop Donc Hop Et là Ça fonctionne Ou peut-être qu'il faut que Bah je sais pas Normalement ça fonctionne non ? Bah je sais pas On peut Mais l'idée c'est ça On va regarder ensemble Là Tu l'as défini Le mouvement Voilà Peut-être que je dois Le copier-coller aussi Ouais je sais pas Mais là ça aurait plus l'intérêt D'avoir un bloc Ah oui Ouais c'est vrai Bah ouais du coup Bah ouais Je sais pas Bon pour l'instant je vais faire ça Et aussi une autre façon De copier-coller un script Vous le prenez comme ça Et vous glissez dans Là où vous Enfin sur l'autre lutin A qui vous voulez le donner Ça je savais pas Hop tchak Tu savais pas ? Non Donc voilà J'apprends des trucs aussi Et hop il est copié dedans Moi j'utilise tout le temps ça Ah ouais C'est rapide Donc voilà Je vous ai montré Trois façons de le faire Donc normalement là Si je recherche Ça devrait fonctionner Hop Je pense que du coup Il y a les deux Qui vont me demander Comment je m'appelle Ah oui Et le problème Là du coup Ils vont avancer en même temps Les deux Bon voilà Attends Ah tu me l'as laissé Sur l'avion allemand Ouais Ça va énerver les gens ça Attends vite J'arrête Hop Allez hop Le chat je peux me le déplacer Donc Alors Je regarde juste les commentaires Les contributions sont les bienvenues Ah ouais Ok Ouais Oui oui Moi il y a même une année J'avais fait C'était un C'était pas un Devox for Kids C'était un Java One for Kids A San Francisco Et j'avais réussi à faire un Workshop Où les enfants Avaient contribué Au projet Scratch Carrément On avait fixé un tout petit bug De CSS Et on avait même fait Une pull request A la fin du workshop C'était assez énorme Bref Moi je veux parler un petit peu Du portail Je pense Parce que regardez Là mon projet Il n'a pas de nom On va appeler Ce projet Livestream Un Voilà Et On va aller sur la page du projet Ok Donc là mon projet est enregistré Automatiquement Ah oui Juste je peux vous montrer ça Ça peut être l'occasion Scratch et multilangue Donc si vous voulez combiner Apprentissage du code Et apprentissage de l'anglais Par exemple Vous pouvez le mettre En anglais Et là tous les blocs Sont en anglais Donc ça peut être un bon moyen Si votre enfant A commencer un peu Apprendre déjà un peu de l'anglais De lui faire apprendre Les blocs en anglais Ok Donc je vais remettre Quand même les blocs En français Et voilà Livestream Ok On va voir Voir la page du projet Alors là On est revenu sur le portail Mais dans mon profil Et donc je peux Donner un titre Des instructions Donc utiliser Les touches Espace Et droite Gauche Par exemple Contributeur Donc c'est Saskia Et Sébastien Ok Je laisse les commentaires Activés Très bien Et là pour l'instant Mon projet Il n'est pas partagé Personne ne peut le voir Mais il me suffit De le partager Et maintenant Tout le monde On peut y accéder Donc je vais copier ça Dans le chat Voilà C'est dans le chat Donc là Vous pouvez y aller dessus Vous pouvez le liker Le commenter Le mettre en favori Le remis Alors Et c'est là Qu'on va parler Du remixage Pour ça Je vais revenir Sur le portail Quand on arrive Sur le portail Vous pouvez le voir C'est génial Donc là Il y a des projets Sélectionnés Des projets Qui sont populaires En ce moment Donc on va en prendre Un Un au hasard Peut-être Voilà Music to my ears Aucune idée De ce que c'est Donc on le charge On espère que ce n'est pas trop gros Voilà Donc là On voit Le contributeur Il a bien fait sa documentation Il a tout expliqué On peut un peu regarder Ce que c'est Shift Plus green flag Turn on Ok Je ne sais pas trop Ce qu'il faut faire Dans ce projet Mais C'est un projet open source Et je peux voir A l'intérieur Donc là Si je clique sur Avoir à l'intérieur Je peux voir Exactement Comment le projet A été fait Donc là On voit que c'est un projet Accès complexe Oulala Ah ouais ouais Très très complexe C'est un truc de musique apparemment Bon Il y a beaucoup de trucs de musique Après il y a des gens Qui utilisent Scratch Pour faire d'autres choses Par exemple Le démixage de musique Tout ça Ok Donc Si ce projet Vous plaît beaucoup Mais que vous avez Vous dites Ah mais j'aimerais bien Changer ça ou ça Alors Pour ceux qui sont développeurs Comme moi Qui ont des projets Sur GitHub Quand on a ça On forque le projet Et bien dans Scratch On peut faire un remix Donc là Vous voyez le bouton remix Je vais remixer Le projet Et ça On va en fait Créer une copie Dans mon profil Qu'on va améliorer Ou changer Améliorer ou changer Sachant que les gens Peuvent remixer Nos remixes Donc ça Des remixes Des remixes Donc là Si on va Si on retourne sur mon portail Qu'on va dans mes projets On va dans mes projets Est-ce qu'on peut Mettre Scratch Dans un conteneur Oui sûrement Oui oui Il y a des Sun tu rigoles Mais il y a Il y a Il y a Julien Viet De Vertex Avec un collègue Qui est en train De travailler Avec De combiner Scratch Avec Vertex Et le projet Il est sur GitHub Et pour démarrer Un Scratch C'est C'est un Docker C'est une image Docker Que tu lances Donc oui Et moi perso Je suis en train de travailler Sur des blocs Pour créer Des fichiers YAML En Scratch Et peut-être même Avec un clic Pouvoir déployer Un pod Dans un cluster Voilà Ok Scratch est déjà dans un conteneur Sur Kubernetes J'aimerais bien Je ne sais pas Moi j'aimerais faire un peu Comme il y a dans Minecraft Je ne sais pas si vous connaissez Ce projet Où on peut démarrer Des conteneurs Docker Dans Minecraft Tout ça Pour mes projets Il y a Music in my ears Qui est là maintenant Le live stream Qu'on vient de faire ensemble Là j'ai plein Plein de projets Il faudrait que je nettoie Un petit peu Moi aussi Et après Scratch Il met en avant Beaucoup de projets Donc ça peut vous permettre De découvrir Plein de nouvelles choses Et du coup Il met aussi en avant Plein de studios Tu veux montrer Mario Loïs Il y a Loïs qui est venu Alors On va finir avec Loïs Coucou Tu veux nous montrer Un projet que tu avais fait toi Ouais mais c'était il y a deux ans C'était il y a deux ans Ouais Je ne sais pas si je me souviens Du mot de passe Ah mais c'est Non non moi je l'avais remixé Regarde Ah oui Vas-y je te laisse t'asseoir Et tu peux expliquer Le projet que tu avais fait toi Attends je vais aller voir Ben alors c'était En CM1 C'était Ma prof de CM1 Elle avait fait Un Un Enfin Elle avait fait quoi déjà La prof Comment on dit là Un studio Un studio Oui elle avait fait un studio On pouvait voir On pouvait Pour nous apprendre Scratch Et tout Mais sauf que moi Je connaissais déjà Et Par contre On ne voit pas très bien Ben oui c'est toi Attention à mon téléphone Ouais Et du coup Après Du coup on pouvait faire Des Plein de trucs Et du coup moi J'ai fait un Mario Et du coup j'ai fait tout ça J'ai fait d'autres scènes Et je lui ai montré Comment c'est Il buguait un peu Mais parce qu'il y avait Des trucs C'était trop dur A faire Elles sont toutes C'était dans sa main Ouais Attends Par contre il est trop dur Attention hein Ouais Bravo Là il m'a tué par exemple Genre quand il me tue Ça met game over Mais genre là Si je refais Euh Ben Attendez Je vais essayer de vous montrer Après la fin mais Ça fait trop longtemps Je ne l'ai pas fait Au pire J'ai le tue pas J'y vais tous direct Tu rush Je les esquive Cache suspense Attention Lui c'est le plus dur C'est le plus dur lui ? Ouais Il regarde comment il marche Attention J'ai réussi à le tuer Ah non Bah non Ça c'est ça C'est ces bugs Que je parlais Ah bah ok Mais genre ça J'ai jamais réussi à le régler Mais genre Des fois je le tue Mais en même temps Ça me tue Parce qu'en fait Je crois mon pied Il y en a Il y a Genre il y a Une partie du personnage Qui touche Le bout de la tête Et une autre Qui touche Le corps Ou il faut pas Ok Bon Attends J'essaie de finir Très bien Donc voilà Mais ce projet Il est donc Dans mon profil En public aussi Donc vous pouvez le remixer Si vous voulez Travailler dessus Ok Attention Loïs Ouais Non ça fait Mais après voilà La fin c'est avec Bowser Ouais Et après Tu qu'on le tue Bah là il faut le tuer Mais du coup Vu que je fais pas Vu que je suis mort Avec Agostas bug Et après Tu dois aussi Sauter sur sa tête Et après Il y a Peach Et après il y a Ok Bon bah Merci beaucoup Loïs De rien Euh Ben voilà Je pense que Ça fait Ouais ça fait Trois quarts d'heure Je pense que Pour un premier Premier Regardez Scratch On va finir le Le live de Scratch Avec Scratch Avec tout le monde Voilà Donc Bah Si bon Combien vous étiez Vous étiez douze C'est sympa Je vais partager la vidéo Et on va réfléchir Un peu Moi j'ai bien aimé Cette idée Qu'on fasse chacun Notre tour Ouais ouais On peut en refaire Un truc un peu mieux Parce que là Je me suis incrusté Enfin on sait tout Oui voilà J'ai décidé ça Mais j'espère que Ça vous a donné un peu L'envie surtout De commencer Franchement Aller sur scratch.miti.edu C'est tellement facile Et on s'éclate Et on peut faire Des projets vraiment complexes Vous savez Moi j'ai vu Des Pac-Man Des Tetris Donc Donc voilà Je vous Bah Je vous souhaite Une bonne soirée Une bonne soirée Et On se revoit Très bientôt Pour un autre stream Ciao ciao Tu dis au revoir Scratch Au revoir Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada